Salut les gars, bienvenue sur Fringybee. Aujourd'hui on va regarder quelques vidéos de Jamal Adams au Seahawks parce que du coup il y a 2-3 trucs vraiment intéressants. Jamal est un super joueur mais en plus d'être un super joueur, la qualité d'exécution est incroyable et du coup on va en profiter pour essayer de comprendre quelques subtilités dans les couvertures. Et on commence tout de suite avec un jeu en face du coup d'un personnel 20 avec du coup on voit ici un full back, un running back et du coup on a ce qu'on appelle une 2 par 1 parce qu'ici on a le tight end. Typiquement le genre de situation on peut s'attendre à une course, une play action, toutes ces choses là. Et du coup c'est une play action, je vous montre le jeu, c'est assez simple. On voit le full back qui bouge du coup et qui va se mettre dans cette position. On va tout de suite avoir dès le début de l'action un gros mouvement du full back et une fin de remise sur le running back qui est derrière. Et on voit du coup que ce mec va sortir directement, là ici comme vous pouvez le voir, on va sortir directement dans le flat en tracé. Du coup qu'est-ce que c'est le but d'une play action ? C'est assez simple, c'est de sucer les linebackers. Donc on voit là Jamal qui était du coup descendu, on pourrait appeler ça strong safety. Enfin du coup il est venu se mettre dans la boîte du coup pour pouvoir être ce joueur supplémentaire dont on a besoin pour compenser le fait qu'il y ait un joueur en plus dans la boîte en tant que full back. Et donc du coup là on va avoir nos trois linebackers qui vont vraiment être sucés par la play action. Et on voit ici qu'on ouvre du coup énormément d'espace au milieu du terrain. Donc le coverage c'est une cover 3, basique. Donc on voit très bien ici les deux corners et le safety qui sont complètement en dehors du run fit. Donc qui vont du coup jouer la play action telle qu'elle est. Et on voit ici du coup Rulio Jones qui comme vous le savez n'est pas n'importe qui. Et qui a son impact du coup dans chaque prise de décision que peut faire le coordinateur offensif ou le coordinateur défensif. Donc ce qui va se passer c'est que là on voit du coup que les trois linebackers qui sont là, Jamal est ici, Jamal est juste là. On voit du coup que les trois linebackers qui sont là vont finalement arrêter d'aller à la course puisqu'on a maintenant la confirmation que ce joueur là a gardé le ballon. Du coup ce qu'il faut faire c'est réduire cet espace là au maximum. Donc l'espace qui est au milieu du terrain. Et en fait on voit clairement à cet instant là de l'action que Rulio Jones est en train de bend. Ok bend c'est à dire plié en anglais. On voit clairement qu'il est en train de bend au milieu du terrain. D'accord ? En faisant ça ce qui se passe c'est que On espère que le free safety soit dans un conflit Parce que le free safety là il a deux possibilités. Soit aller aider sur cette verticale là Soit aller aider sur cette verticale là. Ce qui est un choix un peu cornelien pour lui Parce qu'en fait la balle sera forcément lancée là où il l'est pas. D'accord ? Donc tout ça ça va nous poser énormément de problèmes. Donc là en fait vous allez voir ce joueur là numéro 50 Qui va faire quelque chose de très intéressant c'est qu'il va dropper Et il va essayer de close la distance le plus possible. C'est à dire que même si on joue de la zone Ça sert à rien d'occuper cette zone là Puisqu'en fait il y a trop d'espace ici. Si je reste dans cette zone Ce qui va se passer simplement que le lancer va être fait au dessus de moi Et du coup je serai inutile. Donc là vous allez voir le numéro 50 Je vous montre tout de suite dans la vidéo Le numéro 50 qui sprint littéralement regardez De manière à close la distance le plus possible Et là on voit qu'en fait en faisant ça Ce qu'il a fait c'est annihiler complètement l'utilité de Rulio Jones Et du coup annihiler complètement l'effet bender du tracé Or qu'en fait il a même pas regardé le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Le simple fait qu'il ait couru pour remonter la zone de cette manière là Pour forcer du coup l'espace à se comprimer A suffit à faire que le lancer soit pas exécuté sur Rulio Jones Maintenant on va regarder un peu plus en bas de l'écran D'accord ? Et on va regarder ce que fait Jamal Adams D'accord ? Parce que ce que fait Jamal Adams c'est incroyable Et du coup ça correspond également à ce qu'on fait Enfin ce que je suis en train de vous expliquer Par rapport au linebacker précédent Jamal du coup va presser l'extérieur Va respecter le fait que la balle puisse être donnée à ce joueur là D'accord ? Et aussitôt qu'il a compris que la balle était pas donnée Il va faire ce qu'on appelle sail drop D'accord ? Sail drop parce qu'en fait on va dropper comme une voile Comme ça Pour ça que ça s'appelle sail drop D'accord ? Là en fait ce qu'il fait c'est qu'il aurait pu ouvrir à l'extérieur Il aurait pu ouvrir à l'extérieur Mettre ses yeux à l'extérieur Là on voit qu'il a les yeux à l'intérieur Sauf qu'en fait Jamal c'est un joueur intelligent Et ce qu'il sait c'est que du coup vu que numéro 1 a disparu Numéro 1 étant le receveur là Y'a plus rien à couvrir à l'extérieur Parce qu'on est parti d'un 2 par 1 D'accord ? Et c'est là que l'intelligence d'un joueur comme Jamal Adams Elle rentre en compte C'est que du coup ça va au-delà des règles de coverage Et en fait ce que va faire Jamal c'est ouvrir de l'autre côté Ouvrir de cette manière là Parce que du coup le danger ça peut être Julio Jones Qui revient ici D'accord ? Et ce que voudrait faire Jamal du coup c'est Fermer cette route là Qui est du coup le tracé le plus dangereux Parce que du coup on va avoir un lancé De 15 yards Pour une complétion d'à peu près 5-6 yards Facile puisqu'elle est derrière des linebackers Qui ont été sucés par la play action D'accord ? Donc là ce qu'il va se passer c'est que Jamal va ouvrir Comme vous voyez là il ouvre Regardez son regard est là Ok Julio Jones ne va plus venir vers moi C'est pas possible D'accord ? Tout en ayant conscience Que du coup le running back là va sortir là Sauf que du coup c'est tout là l'intérêt du sail drop C'est que si j'essaie Là on voit hop c'est bon Je peux plus jouer Julio Jones Et là du coup j'ai sail drop Et en fait l'intérêt du sail drop C'est qu'on voit ici qu'il y a à peu près 10 yards de distance Là on voit le first down est là D'accord ? Il y a à peu près 10 yards de distance Entre Jamal et le running back En fait ce qu'on voudrait comprendre C'est que ça sert à rien de matcher Un tracé en dessous de la loss D'accord ? Pourquoi ? Parce que du coup C'est souvent soit des lancers Qui sont longs et horizontaux Soit des lancers soupapes Comme celui là Là c'est ni plus ni moins Qu'un lancé soupapes Et du coup ce lancé soupapes Il est très tardif Il est au moment où on se rend compte Qu'on peut pas lancer sur Julio Jones Ici Du coup on fait ce lancé tardif Et le fait qu'on ait sail drop Ça nous a permis D'enlever cette option là Et pour autant De pas être late au plaquage Là on voit Regardez la balle est juste ici Sur l'action Là la balle est cachée là Là du coup Il y a déjà plus que 5 yards Entre Jamal et Adam C'est le running back Ensuite ce qui se passe C'est qu'on a une très bonne technique Là on a une très bonne mise en contrôle Du joueur D'accord ? On vient On ralentit On traque la hanche la plus proche Qui est du coup la hanche intérieure A ce moment là du jeu Et on force le running back Le porteur de balle à ralentir Et à passer à l'extérieur D'accord ? A ralentir et à passer à l'extérieur Et du coup Boum ce qui se passe C'est qu'on fait un plaquage très propre Et c'est un plaquage qui est Presque pour perte D'accord ? On a un plaquage pour 3 yards Sur une play action Ok ? C'est Plutôt un très bon ratio Voilà pour la première couverture Ok ici on a un deuxième concept Qui est très intéressant C'est ce qu'on appelle du coup Split coverage Vous savez je suis un très gros fan De tout ça D'ailleurs vous pouvez trouver Le clinic quarter split field coverage Dans la description Et sur le site internet Mais le split coverage Le concept c'est quoi ? C'est de jouer 2 high Donc de jouer avec 2 safety D'accord ? Et du coup on va jouer Une couverture différente De chaque côté du terrain Ok ? L'avantage de ça C'est qu'on va avoir Énormément de possibilités De variantes Du coup Saban appelle ça Cover set par exemple Dans son langage Et on va avoir énormément De variantes De manière de jouer la triples De manière de jouer Le single side Le single side c'est le côté Où il n'y a qu'un seul receveur Donc du coup ça va être Ce côté qu'elle a Ok ? Là en fait Ce qui est intéressant C'est qu'on joue une couverture Qui s'appelle cones Cones ça veut dire que du coup Le corner ici va prendre Tout ce qui est vertical Et outside de numéro 1 D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a Un alignement press Outside shade Ok ? Et Adams lui Est le safety Et il va jouer Tout ce qui est vertical Et inside De numéro 1 Ok ? C'est à dire que du coup On a doublé ce joueur là Là c'est un call Qui est intéressant Parce qu'encore une fois De ce côté là de la formation On a Rulio Jones Et on sait que Rulio Jones C'est la menace La plus dangereuse De cette attaque d'Atlanta Et donc du coup Ce qu'on a fait C'est qu'on a doublé Le meilleur joueur Ok ? Sans perdre l'intégrité Du reste de la couverture Sans perdre l'intégrité Des gaps Etc Ok ? De l'autre côté On a une trips Et on a un autre coverage Trips Dont on va pas parler Parce que c'est pas le but Vous vous souvenez C'est une vidéo sur Adams Donc du coup On va parler de ce qui se passe là-bas Et en fait Ce qui est intéressant Avec cette couverture là C'est que Ce qu'on veut faire C'est Permettre à chacun D'avoir Le minimum De responsabilité possible Adams était très loin Je pense qu'il aurait pu Être plus près Sur ce jeu Mais il devait très certainement Y avoir une raison Pour laquelle Il était pas aligné Plus près que ça Ce qui est incroyable C'est que ça montre bien Qu'Adams peut jouer N'importe où sur le terrain Tout à l'heure On l'a vu Strong safety Là on le voit Du coup Field safety Donc côté ouvert du terrain Avec une position très haute Et là en fait Ce qu'on peut observer C'est l'intelligence d'Adams Sur la qualité De la poursuite du tracé Donc Je vous passe le jeu en entier Ok ? Juste regardez bien Là le joueur en haut Hop là Jones attaque Directement intérieur Et en fait Du coup On a Adams Qui traque Avec énormément de précision Le joueur Sachant qu'en fait Il a l'aide A l'intérieur du corner Parce que du coup N'oubliez pas Qu'ils sont lock tous les deux Ils sont lock tous les deux Man to man Du coup Si on regarde un peu plus Attentivement ce qui se passe C'est très simple C'est juste que Là on a un tracé under Ok ? C'est à dire que du coup On a vraiment Quelque chose qui va être Shallow Comme ça Et en fait du coup Ce qui se passe C'est que Là à cause du leverage Le corner a pas La possibilité de jouer Le tracé correctement Par contre Adam C'est un mec qui est malin Et du coup Il va se permettre Cette fois là D'être dans une sorte De surpoursuite En essayant d'aller au point Où il pense que Jones Va arriver Parce qu'il sait Que le corner Est derrière C'est à dire que du coup Si Jones décide De catcher la balle Et de cutback Ok ? On sait qu'on a ce corner En appui derrière Ce qui fait qu'on peut Prendre une trajectoire En ayant légèrement De l'avance Et en ayant ce léger Côté surpoursuite Sans prendre le risque De prendre un cutback Trop important Ça c'est de l'intelligence De jeu pure Encore une fois Parce que C'est pas vraiment des choses Qu'on peut mettre Dans des règles C'est des choses Qu'on peut enseigner Mais c'est difficile De mettre ça Dans des règles De couverture Ok ? Donc là on voit Boum Jones qui descend Là qui fait sa lecture Et qui feinte Une remontée Ok ? Et là Adams Qui a cette poursuite Qui est excellente Quand la balle Va être catchée Du coup on voit Légèrement ce côté Over poursuite Ok ? Et là on voit Du coup cet aspect Le corner back Qui peut du coup Prendre tous les cutbacks Directement en étant La boum Et là on voit Du coup le corner Qui continue du coup D'assister Adams Sur le plaqué Et là finalement On a Voilà Un plaquage Pour 3-4 yards Sur un concept Qui a créé Énormément de verticalité Donc on peut considérer Que c'est déjà Un très bon résultat Pour la défense Ok donc c'est la troisième Ok donc c'est la troisième Et dernière vidéo Ici on a un split coverage Encore une fois Et on a un 3 par 2 Donc un empty C'est à dire Qu'il n'y a pas de running back Dans le backfield Et on a un bunch close Qui est peut-être Une des formations Offensives de passes Les plus dures à défendre Et du coup en fait Le truc c'est qu'en mettant La twins de l'autre côté De la formation Ici Et en jouant ça Depuis un empty On crée un conflit Parce qu'on va ouvrir Énormément le milieu Du terrain Et en fait du coup C'est très probablement Ce qu'Atlanta Cherche à faire Puisque c'est là Qu'ils vont attaquer Et je vais vous expliquer Comment Du coup le pattern Offensif est simple Je vous montre La vidéo une première fois Hop Voilà Et du coup le pattern Offensif est simple Et très intelligent Et c'est typiquement Un moyen Pertinent D'attaquer Un split coverage Parce qu'en fait Le fait que vous ayez Deux safety Haut Et qu'on ait personne Pour protéger le milieu Du terrain Le fait que ces deux joueurs Là soient un peu Comme sur des rails Ça va rendre très difficile La couverture de tout Ce qui va rentrer A l'intérieur Et en fait là On a un concept Qui est très pertinent Qui est une variante De smash Ça veut dire que du coup Ce joueur là Va faire un hook Et là on va avoir Un dig Et en fait ce qui va se passer C'est que depuis le bunch On va avoir Une route qui va aller comme ça Une route qui va aller comme ça Attendez j'ai oublié Où va la troisième Voilà Et là on a un tracé under Donc voilà Et en plus on a un tracé under Qui va sortir du bunch Donc Ça c'est notre arbre de passe Du coup en fait Ce qui va se passer C'est que l'attaque Ce qu'elle veut C'est trouver une solution Pour enlever Safety du jeu D'accord Parce que si on avait Comment dire Si on avait fait Une poste comme ça On aurait gardé Ce joueur là Au milieu du terrain Ce qui n'est pas En fait ce qui n'est pas souhaité Donc du coup Ce qu'on a fait C'est qu'on a fait Une smash Pour sucer ce safety Ok En dehors du coverage Attends je change de couleur Pour qu'on soit bien clair Ok Et du coup en fait Ce qu'on crée avec smash C'est un concept de high low L'autre chose qu'on a fait Avec le tracé under C'est qu'on a forcé Slynebaker Ok A jouer le tracé under Qui est là Parce que dans les règles De coverage De quarter Ce qui se passe C'est que ce joueur Est censé attaquer smash D'accord Et vous allez voir C'est ce qui va se passer Parce que du coup Ce qu'on veut C'est ce que ce joueur là Zone off Au cas où si on a Un corner comme de l'autre côté D'accord Donc là en fait Ce qui va se passer C'est qu'on a Sucé ce linebaker là Ce joueur là A été pris par la smash Et en fait ce qu'on a fait C'est créer un trou ici Au milieu là Un large trou Ok Et du coup C'est l'endroit Parfait pour lancer le ballon Puisque du coup C'est un lancé facile De 25 yards Pour quasiment 10 yards de gain On peut pas espérer mieux Ok Et c'est là que du coup Toute la qualité De Jamal Adams S'entre en compte C'est que Vous allez voir sur l'action Du coup Attendez Je fais un peu le ménage Ok Là Hop Ici Là on voit ici Ce moment décisif Où ce linebaker Force ce tracé à l'extérieur Ok Le fait de forcer Ce tracé à l'extérieur Ça va laisser un peu de temps A Adams On voit qu'Adams Du coup Il peut rester sur son rail Ok Et il est pas inquiété Par quelque chose Qui va bend à l'intérieur Trop tôt Ça c'est extrêmement important Quand vous allez jouer quarter C'est la manière Dont ce joueur là Va à ce que j'appelle Reroute And deliver Ok Et délivrer du coup Au safety du dessus Le tracé Donc là on voit Boum Je reroute Ici là Si je peux mettre ma main dessus Je mets ma main dessus Ok Et là par contre Il faut que je respecte la smash D'accord Il faut que je respecte la smash Donc du coup moi Je vais aller jouer la smash ici Je vais enlever ce tracé là Avec le linebaker Là on voit ici Qu'on va jump Et là on voit le hall Qui s'ouvre Et du coup ce mec là Est en train de tourner autour Du linebaker Et regardez Adams C'est exactement le moment Qu'il a Pour réagir Et il sait pertinemment Que du coup Le fait que ce joueur là Soit en train d'enrouler Le linebaker Va lui donner Une route inside Et qu'il va falloir Enlever cette route inside Et là on voit Juste la qualité D'exécution technique Je me permets de revenir Regardez bien La qualité de ce cut La qualité de ce tee step La vitesse avec laquelle Il attaque la route Et en fait du coup On se rend bien compte Que là Le serveur est obligé Presque d'écraser sa route En revenant Et ce qui va se passer C'est qu'Adams va Pouvoir du coup Entrer en collision Avec le joueur Et jouer très fort Ce tracé là Et enlever le ballon Là c'est typiquement Un résultat athlétique D'Adams Ok C'est Adams Ce qui fait que du coup Ce coverage N'a pas un résultat Catastrophique Entre guillemets Bien sûr Il a profité de l'aide Du linebaker Linebaker qui a été Très patient Qui a réussi à pousser La verticale Le plus loin possible Mais on voit ici Là Comment dire Une intelligence de jeu Encore une fois Qui est très très bonne Puisqu'on conserve L'alignement inside Ok Pour préserver On préserve sa stance D'accord Et là ce qui va se passer C'est que On ne surréagit pas On n'anticipe pas le corner Ok On a le tracé intérieur Parce qu'on enroule le linebaker Et boum je viens jouer Ok Voilà Ce qui fait que Adams est un excellent joueur Ce sont tous ces petits détails Et toute cette compréhension du jeu Qui est incroyable A titre personnel C'est un gars que j'adore Parce que Je trouve qu'il a l'attitude Qu'on voudrait que tous les DB Aient sur un terrain Il a ce comportement Et du coup Cette intensité dans son jeu C'est un athlète C'est quelqu'un qui a une vision Qui est vraiment très pertinente Et je voulais faire cette vidéo Parce que j'avais Je pense plein de choses A vous dire Plein de petits détails A vous montrer Et de petites choses A vous apprendre Je vais sûrement la couper En trois pour Instagram Si vous êtes intéressé Pour jouer un split field coverage Quarter Vous pouvez retrouver le lien Directement dans la description De cette vidéo Et moi je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Abonnez-vous à FrenchGB Et à bientôt Ciao ciao Salut à toi Merci d'avoir regardé cette vidéo Si tu veux installer Un quarter split coverage Dans ton équipe Et que tu veux vraiment Quelque chose de complet Je te recommande vraiment D'acheter la clinique Qui va te donner toutes les clés Pour y arriver Toutes les clés de compréhension Et aussi des clés techniques Pour pouvoir l'enseigner correctement A tes joueurs Si tu veux regarder la suite du clinique Tu peux cliquer sur le lien Qui s'affiche là Ou même t'abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Moi je te dis à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance